Ah là, ça revient ! Bonjour mademoiselle Jade ! Monsieur Calvi, on m'embrasse Amandine. Le seul élément féminin ce matin. Ah oui, c'est vrai, même pas peur. Un patriarque. Comme le veut la tradition, on commence avec le rappel des titres présentés aujourd'hui par l'inénérable Pascal Praud. Bonjour ! Oui, bonjour. Internationale, l'Arabie Saoudite a été choisie pour présider la commission pour le droit des femmes à l'ONU. Excusez-moi de vous contredire, ma chère Jade, mais le 1er avril, c'était la semaine dernière. Non, non, c'est pas un poisson d'avril, Pascal. C'est une vraie information. Autant pour moi. Mais alors, si l'Arabie Saoudite s'occupe du droit des femmes à l'ONU, est-ce que l'Iran va s'occuper des LGBT et le Qatar des transgenres ? Le Yémen va-t-il autoriser les seins nus à la plage ? Les talibans auront-ils un char à la prochaine Gay Pride ? Que de questions ! On a tout très bien vu. Politique, selon un sondage YouGov pour le Huffington Post, un Français sur deux, à vous ne pas s'intéresser à la campagne des Européennes. Peut-être est-ce lié au raz-de-marée annoncé du RN de Jordan Bardella qui constitue une bonne nouvelle, selon un sondage de l'Institut Pascal Praud, sur un échantillon représentatif de Pascal Praud. On termine avec le sport. Le marathon de Paris a eu lieu hier. Et on félicite l'Ethiopien Mulugeta Uma, vainqueur de cette édition. Et par ailleurs, seul coureur à avoir passé la ligne d'arrivée cette année, les autres étant tous tombés dans de nombreux trous occasionnés dans les travaux d'Anne Hidalgo. Souhaitons-leur un prompt rétablissement. La semaine dernière, un mystérieux tunnel a été découvert dans le quartier parisien de la fameuse prison de la santé. Qui a creusé ce tunnel et à quoi sert-il ? Bonjour Patrick Balkany. Objection. Attendez, je n'ai pas dit que vous aviez quoi que ce soit à voir avec ce tunnel. Mais vous connaissez bien la prison de la santé pour y avoir séjourné, n'est-ce pas ? Confirmation. Avant de partir pour fleurer mes registres, j'ai passé quelques mois dans le quartier VIP de la santé. J'ai eu le temps de réfléchir. et de faire des projets. Mais quel genre de projet ? Modernisation. Oui. Quand je suis arrivé à la santé, tout était à faire. D'aider la seringue, écouter, écouler encore sa cam' à la main. Vous vous rendez compte ? Aider la seringue à la main. Pour obtenir un téléphone, une calache ou une scie à métaux, il fallait attendre des semaines. Et les bouquins de cul arrivaient tout froissés. Une honte. Et donc ? Construction. En tant qu'ancien maire bâtisseur de la Valois, j'ai décidé de faire creuser un duty free clandestin sous la prison. Un genre de galerie marchande à la Dubaï pour les détenus. Alors les frères va fondre coulo et qui étaient entrepreneurs dans le civil et dirigeaient les travaux. On en a profité pour couler dans le ciment quelques balances qu'il avait bien cherchées. Résultat, quand je suis parti, le tunnel était par recevoir la marchandise, les putes et des bouquins de cul flambant en oeuf sans les pages collées. Oh ! Écoutez, bon ben merci pour ces informations précieuses sur ce mystérieux tunnel qui hélas a été découvert par hasard par un technicien. Consternation. Voilà. Faisons maintenant un point sur l'information géopolitique brûlante avec notre philosophe engagé préféré. Bonjour Bernard-Henri Lévy. BHL TV C'est la guerre. Magnifique, générique. Alors Bernard-Henri, où nous emmenez-vous aujourd'hui ? En Syrie ? En Ukraine ? Au Burkina Faso ? Je vous amène au péage de Saint-Arnoul dans les Yvelines. Comme vous le savez, les vacances scolaires ont commencé et malgré les prévisions de bison futé, mon frère. de nombreux Français se sont obstinés à partir en vacances ce week-end. Et depuis, c'est la guerre. C'est pas possible. Racontez-nous Bernard-Henri. Tout a commencé dans la Renault-Espace de la famille Fougneux, coincée dans la file du péage qui n'avance pas. Véronique Fougneux s'est écriée et voilà, t'as encore choisi la mauvaise file. Ce à quoi son mari Jean-Michel a répondu « Si t'es pas contente, t'as qu'à prendre le volant radasse. » Dites-moi, c'est pas une façon de parler à son épouse ? C'est exactement ce que j'ai rétorqué à M. Fougneux depuis ma voiture à l'arrêt à côté de la sienne. Et ce malotru m'a répondu « Toi, le philosophe de mes deux, ferme ta gueule ou tu vas prendre une tarte et elle sera pas à la crème. » Ah oui, vous n'êtes pas habitué. Comment avez-vous réagi ? Oui. J'ai immédiatement demandé à mon cadreur de guerre d'allumer sa caméra, à ma coiffeuse de guerre de faire mon brushing, à ma repasseuse de guerre de repasser ma chemise avant de sortir de ma voiture pour corriger l'importance. Mais heureusement pour lui, mon épouse, Arielle Dombard, m'en a dissuadée avec un argument de poids. Ah bon, mais lequel ? Elle m'a dit avec beaucoup de sagesse « Calme-toi, Minou, sinon, on va arriver en retard à Deauville. » Malheureusement, en arrivant à la réception du Normandie, il y avait tellement de monde, de parisiens, en vacances, que je peux vous dire c'était la guerre. Ah voilà. BHL TV C'est la guerre. Après les fêtes de Pâques, le pape François a repris un rythme de travail plus léger, mais les rumeurs persistent quant à une éventuelle démission. Bonjour pape François. Bonjour, la soirée, je suis en bigote, il est en vacances. Oui. Il tombe bien dans le calvinus de la matinalise. Il vous a apporté des chocolats, des pâques. C'est gentil. Comme je suis au régime, il me reste plein. Ils sont en forme de petites souris. Ah oui. On peut les faire disparaître dans la bouche. C'est pas mal. C'est pas mal. Merci Saint-Siège. Au cours des célébrations de Pâques, on a vu que vous aviez l'air un peu fatigué. Oui. C'est vrai qu'il y a un petit coup de pompe. Mais il y avait mis ma robe d'été pour Pâques et j'ai pris froid au balcon. Il n'y a pas les honneurs Bourbi et Torbi la caille dans les courants d'elle. À 87 ans, il faut les faire. Pas vrai ? C'est sans doute pour ça que certains pensent déjà à votre succession. Oui, c'est les vieux cardinaux tout rouges qui veulent me mettre en EHPAD à regarder le jour du Seigneur et des chiffres et des lettres. à la télé, toute la Seigneur et les journées. Oui, il m'énerve. Vous songez parfois à prendre votre retraite ? Je vous les confesse, je regarde. Je demandais à mon conseiller de l'Ursaf de recompter tous mes trimestres. Il m'en manque encore. Je dois cotiser encore 10 ans. Aïe, 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 on dit que certains cardinaux sont impatients de vous voir quitter vos fonctions. Oui, ils me regardent bizarre. J'ai toujours peur qu'ils me poussent dans les escaliers. En attendant la retraite, ils veulent en profiter pour continuer les réformes pour les énerver au tout petit peu. C'est bien. Après la bénédiction des tatas et des goudous, ils veulent ordonner des bonnes femmes. Ça leur fera du bien ces vieux machos. Oui, alors ce serait une vraie révolution pour l'Église qu'une femme soit ordonnée. Oui, ne la laisse pas tomber et laisse effrayer être une femme ordonnée. Tu sais, ce n'est pas si facile. C'est vrai, ce n'est pas facile. Merci, très simple.